Après un an de formation diplômante faite de théorie de pratique, le tout couronné de stages professionnels, ils sont prêts à intervenir dans les médias. Il s'agit des étudiants du CEFIMA, le centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel de radio fraternité. Sur un effectif de 30 au départ, 23 étudiants reçoivent le parchemin au bout d'un encadrement complet dans les domaines de journalisme, technique d'animation radio, technicien radio, cadrage et pilotage de drones, réalisation audiovisuelle, infographie et graphisme. Il me plaît donc de vous dire, chers parents, que pour la constitution du vivier de ressources humaines de qualité made in CEFIMA, en dehors de tout ce que nous avons comme qualité et ressources au sein de la radio, nous sommes allés rechercher encore d'autres ressources humaines à l'estémière pour assurer la formation de vos enfants. Des cours théoriques, des cours pratiques, le tout enrichi par des mois de stages approfondis, ceux-ci précédés entre-temps par des sorties pédagogiques. Devant parents et amis, autorités, corps d'encadrement et professionnels des médias, les lauréats, à travers leurs potes-paroles, disent leur reconnaissance pour les connaissances acquises. En ce jour où nous recevons nos parchemins, nous faisons la promesse d'en faire un usage efficient, d'exercer le métier en mettant un point d'honneur sur le respect de la déontologie, du code de l'information et du numérique de notre pays. Nous promettons également de servir valablement la nation béninoise en général et la ville de Parakou en particulier. Immédiatement consommables, ces nouveaux produits sur le marché de l'emploi peuvent combler les attentes des chefs d'entreprise. D'où l'annonce du directeur de la radio Fraternité, initiateur de ce projet d'avenir, de recruter avec Eiffé Média deux récipiendaires dans cette première promotion du Cefima. Les responsables des radios, que ce soit ici ou ailleurs, les responsables d'agences de communication, les autorités et autres, ont en face d'eux aujourd'hui des produits immédiatement consommables dans les différentes entités de leurs entreprises. Et je suis sûr que les récipiendaires nous feront honneur en réussissant tout au long de leur parcours professionnel. La radio Fraternité s'engage avec Eiffé Média à recruter deux apprenants de cette première promotion. Comme en de pareilles circonstances, les félicitations, encouragements et recommandations n'ont pas manqué à l'endroit des lauréats. Parrain de l'événement, Inoussa Zimechabi, maire de la municipalité de Parakou, convient les nouveaux acteurs des médias au professionnalisme dans leur carrière. La responsabilité de l'homme de médias n'a été aussi engagée tant sur le plan juridique que judiciaire. Les défis sont grands et les exigences complexes du fait de l'évolution des valeurs sociétales. Les règles, mais aussi les lois, sans oublier les organes de contrôle, veillent à la qualité du travail que vous serez amené à faire. Dans une ambiance de gaieté de convivialité, la cérémonie de remise de parchemin a connu la présence de plusieurs personnalités. Après donc la première promotion, Cefima accueille déjà la deuxième pour une nouvelle session de formation diplômante. Cefima accueille déjà la deuxième pour une nouvelle session de formation diplômante.